Salut à toutes et à tous, c'est Gallius, j'espère que vous allez bien. L'épisode du Random Network va commencer tout de suite, mais juste avant j'avais un petit message à passer. J'ai appris la mort d'un homme, d'un grand homme, qui s'appelle Chester Bennington, qui était le chanteur du groupe Linkin Park. Alors pour ceux qui connaissent, je pense que la plupart d'entre vous connaissent ce groupe, et donc était cet homme, le chanteur. Il est décédé, il s'est pendu le 20 juillet chez lui. Et du coup ça m'a fait vraiment quelque chose, parce que c'est un groupe, et même l'homme que j'apprécie énormément. C'est des chansons que j'ai écoutées durant mon enfance, ça a accompagné mes années collège, que j'ai redécouvert ça au lycée en prenant connaissance des paroles, en m'intéressant plus aux albums, à ce qu'ils avaient fait. Et depuis leur premier album connu, on va dire, Hybrid Theory, avec Indian, Crawling, Papercut, ensuite Météora avec Numb, Breaking the Habit, enfin bref, des albums cultes, vraiment cultes. Voilà, je voulais adresser ce message à ce groupe que j'aime énormément. Donc voilà, je suis en deuil aujourd'hui, mais ça va pas nous empêcher de jouer à Pokémon Soleil Random Nawak, mais j'avais, voilà, je voulais passer ce message, parce que c'est vraiment un groupe qui m'a bercé pendant toutes mes années, collège et lycée, donc voilà. Merci beaucoup Chester Bennington, et rest in peace. Mais bon, ce n'est pas tout les gens, nous on se retrouve ici, donc en bas des escaliers du Random Nawak. J'espère que vous allez bien, après ce petit message que je voulais passer. Ne vous inquiétez pas, moi ça va plus ou moins, je suis malade. Ça s'entend peut-être à la voix, je sais pas, bref. J'ai pris un coup de froid, j'ai un rhume, c'est pas top en été, je vous avoue c'est pas top. Mais, je suis extrêmement content, parce que, ce petit papier c'est quoi ? Je viens d'acquérir un appartement, ça y est, je viens d'acheter mon premier appartement, enfin c'est officiel. Je vais pouvoir enfin avoir mon petit bureau, tout ça, et vous aurez plus ce décor avec des fleurs de je sais pas quoi, de grand-mère là. Ça va être un super beau décor, bref, ça sera en septembre, octobre, enfin en septembre vous verrez ça. Nous on va continuer l'aventure, rapidement l'équipe, parce que moi ça fait longtemps que j'ai pu jouer, je vous avoue. Punch Bubble, Sonorita le nul, Namokerna, Chocorico, ça n'a pas changé. Juste un petit truc, il va y avoir je pense, deux épisodes avant la ligue. La ligue ne se fera pas le 23 juillet, bon on va courir parce que voilà, ça c'est sûr et certain, je n'aurai pas le temps, mais sûrement le dimanche 30 juillet, mais je vous referai une vidéo pour vous en parler. Je vous avais dit que je ferai un live juste avant pour aller attraper d'autres pokémons, pour avoir d'autres pokémons pour la ligue. Ce live sera rediffusé sur la chaîne pour ceux qui ne seront pas là, et puis si c'est pas le 30 juillet, ça sera le 5, le dimanche d'après. Heureusement, il y a Fandus, Fandus, qu'est-ce qu'elle dit ? Je t'avoue que je stresse un peu, on va rencontrer le Christ cosmique. Ma peluche, je suis tellement désolé, t'es un simple doudou, mais je me sers de toi pour invoquer le monsieur surif. Je dois sauver ma mère et lui m'a ravé la tronche pour que même ma grand-mère ne la reconnaisse plus. Pas gentil, hein ? C'est étrange, le zizi de la lune ne m'intimide pas. C'est comme si je savais déjà comment jouer. Elle va jouer le zizi de la lune ! Ah ben, je vais jouer le zizi du soleil. Oh, 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 va pas trop loin ! Tu vas tomber dans l'eau. Ganyous, il faut que tu te places de l'autre côté. J'avais galéré dans le jeu pour retrouver l'autre endroit. J'ai fait... Mais c'est où ? Mais attendez, je vais voir juste. Je pense qu'elle a dû reprendre sa place initiale. Mais rapidement, on va aller la voir. Ouais, c'est bon, elle est au milieu. Ok, bon, allez. Hop, 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 je veux pas tomber, moi. Allez, on va rejoindre de l'autre côté. Oh, soleil ! Voilà, c'est là. Voulez-vous jouer avec le zizi du soleil ? Je vous avoue que... J'aurais préféré autre chose. Vous attendez peut-être mon ventilo derrière. Il fait vraiment chaud. Oh, c'est trop beau. Le zizi du soleil et le zizi de la lune. Ouvre la porte. Waouh. Le légendaire a été changé. Alors, pas évidemment visuellement. Ce sera sur le galéo. Mais quand on l'affrontera, ce ne sera pas le même. D'ailleurs, il faudrait que je fasse le stock des Pokéballs, là. Non, mais je pense que ça ira. Ça devrait le faire. Je le sauvegarderai devant au cas où. Ah ! Le doudou. Eh oui, parce que depuis le début, c'était lui ! Sylvain Durif. Non. Sylvain Durif, oui, c'est ça. D'Ylvain Durif. D'Ylvain Durif. Allez, ce n'est pas possible. On ne peut pas se transformer en lion, là. On est où, là ? On n'est pas au roi lion, hein. Symba. Te voilà, enfin. Waouh. Je n'ai jamais vu l'animation, du coup, vu que j'avais joué à l'une. Mais c'est le random en awaka. Eh oui ! T'es content. Allez, on va te donner tes croquettes. Monsieur Dilva Surif. Voilà, Dilva Surif, pardon. Je suis tellement heureuse de vous rencontrer depuis tout ce temps. Le son des Zizi vous a redonné la force. Mais je n'aurais jamais imaginé que votre esprit sera en réalité emprisonné dans une peluche de ventriloque. Ta mère ! C'est Fildrong. Oh, c'est une invocation, c'est ça ? Comme c'est impressionnant. Merci de nous porter ton intérêt et j'aurai une faveur. Oh, Christ cosmique. Dilva Surif. Enfin, je veux dire, cessez. Je voudrais que vous m'emmeniez auprès de ma mère. Sans mes pieds. Ah, elle va le faire, d'accord, j'ai compris. C'est ça ? Oula. Allez, c'est parti. Punaise magnifique. Oh, il fait son attaque choc-météore. Pour rentrer. Waouh. Ça y est, les deux zizis vont dans le vagin. Histoire logique. Allez. Waouh. Waouh, c'était trop chaud. Le trou noir. Nous sommes dans le trou noir. C'est bien ce que je disais. Un peu de lumière parce que je ne vois pas. Ça alors, c'est beaucoup plus sous LSD que je ne l'aurais imaginé. Mais l'atmosphère est plutôt plaisante. Au final, ça donne presque envie de rester. Moi, je me chie dessus. Je te sauverai de là. Moi, je te sauverai de là. Non. Il ne faut pas me sauver. Tu es trop un amour, toi. Je suis content d'avoir mon chevalier servant à mes côtés. Allez. Je dois être courageuse. Je dois prendre l'exemple sur toi. Merci d'être là. Enfin, ce n'est pas le moment de se faire les yeux. D'où mon chou. Allons-y. Dans ton cou. Dans ton cul. Dans ton cou. Tu veux me dire quelque chose ? C'est le syndrome de la tourette, c'est ça ? Vaisseau Vierge Marie. Qu'est-ce qu'il dit ? Je suis fatigué, dit le monsieur Riff. Je vois. Pour un Christ cosmique, tu ne sers pas à grand-chose avec tes invocations dans un langage que je ne connais pas et tes prophéties. Cagole. Bon. Alors. Bon, on ne capte pas le motizman. Ce n'est pas grave, ce n'est pas vraiment une grande perte. Les bols. Bon, on ne va pas le capturer là, je le sais très bien. Mais ultra bol, 4. Rêve bol, 5. Lune bol, 2. Copain bol. Mass bol. Niveau bol. Ouais, bon. Ok, d'accord. Mais sombre bol, j'en ai 10. Ah, j'ai des pêcho bol. Ah, bah oui, c'est ça. Nawak bol. Bon, écoutez. On essaiera. On essaiera. Attendez, qu'est-ce qu'il dit ? Voulez-vous, on a un nawak ? Non. Ah, c'est lui qui nous... D'accord, c'est le vaisseau. Bon, eh bien, écoutez. C'est parti, mon zizi. Oh, putain. Il est là d'habitude, ouais, je pense que oui. Eh, ma mène, qu'est-ce que tu fais ici ? C'est interdit de venir, hein ? Au fait, même ici, je suis toujours fidèle gastro, l'empereur du sale. Laissez-moi vous dire un truc. Je ne suis pas venu ici pour souffrir, ok ? D'accord, la blague qu'on a passé X fois. Bon, ce n'est pas grave. Bon, les srab, je ne sais pas comment vous avez fait pour venir ici. Comme ça, les mains dans les poches. Ah oui, je crois qu'il parle comme un certain rappeur, d'après ce qu'on m'avait dit. Bon, moi, je ne connais pas trop les rappeurs, donc il y en a peut-être qui ont reconnu, je ne sais pas. Non, mais regardez autour de vous, quoi. Le monde est ultra chimère, on ne sait pas grand-chose dessus, mais un truc est certain. Il est super trop chelou. On était partis pour choper l'ultra chimère, mais tout est parti en brille. Ah, d'accord, il raconte. Ah, la musique, trop stressante. Attends, il a peur de rien, il rentre dans les lignes. La tête ! L'effet de la drogue est incroyable ici, ma mène. Mieux que le LSD. Avec ces méduses volantes, vous pouvez dire adieu à votre corps et à votre esprit. Elles vous contrôlent et vous manipulent comme elles veulent, c'est ouf. Comme si vous deveniez quelqu'un d'autre, je ne vous raconte pas le délire. Euh, d'accord. Je vois que tu t'en fous un peu, meuf. Bah, peu importe, ma mène. Par contre, l'autre là-bas, je crois que c'est pire que moi. Une vraie droguée. Équettement accro aux ultra chimères. Pas moyen de la raisonner, ni de la prendre par les sentiments. Rien. Hors de mon chemin, espèce de vieux schnock. L'insulte. Ah, on y va. Je me tâte à laisser, en fait, lui, en premier. J'ai bien envie d'envoyer Bulbul. Pour faire un petit escarmouche. Et puis voilà. Ah. La musique. Vitamina. Ah, un monde uniquement peuplé de grosses méduses. N'est-ce pas formidable ? Un univers entièrement voué à l'amour des tentacules et du hentai. Quelle beauté sublime, que dis-je, érotique. Voilà donc le véritable septième ciel. Si seulement vous n'étiez pas là, pourquoi diable dois-je me coltiner vos visages ingrats où que j'aille ? De quel droit osez-vous envahir ainsi ce monde parfait ? Ce havre de paix est créé pour mes méduses et moi. Merde, ce que vous dites n'a aucun sens. Vous avez pris vos médicaments. Le médecin m'est dit trois fois par jour. Bah t'as midi soir, attention. Assez, je ne t'ai pas appris à répondre de la sorte. Je suis fatigué de toi. Vous voulez déjà mettre fin à mon super projet de vaccin ? Moi qui peux me faire un tas de fric, je ne vous laisserai pas m'arrêter. Et oui, rappelez-vous, c'était donc... Elle avait fait exprès d'empoisonner les gens et elle avait trouvé le vaccin. Et les gens devaient acheter ce vaccin à la fondation La Croix-Rouge pour se faire de l'argent. En gros, c'est eux qui empoisonnaient les gens et ils avaient le vaccin. Donc, c'était gagnant. C'est toujours pareil avec vous, vous n'en faites qu'à votre tête. Allez, on fait son rôle et au lit. N'approche pas, morbeuse. Je ferai en sorte que toi, Egalius, ton biais malade aussi. Et pas de vaccin pour vous, nanananère. Nanananère. Ah, pas contente, hein. Que tu sois ma fille, elle ne te donne droit à aucun traitement de faveur. Tu peux venir pleurer dans mes jupons, cela n'y changera rien. Quand bien même tu serais un tas de billets verts, je n'aurais pas une once d'empathie pour toi. Seul l'argent compte pour moi. Le soeur de ces gens malades m'importe peu. Et en plus, les morts veulent son kawaii. Grâce aux méduses et leurs amis, je trouverai un tas d'autres maladies que la débilité. Pour Galiou, ce sera l'impuissance. Ah non, pas l'impuissance au lit, hein. Oula. Merde, comment pouvez-vous dire des choses pareilles ? Les habitants de Nawak ne sont pas vos choses, ou même vos porte-monnaie. Et s'il te plaît, pas l'impuissance pour Galiou ? Non mais, ce serait vraiment pas pratique, ça. Ken, survivant de l'enfer. Ken, souvent croise le fer. Oui, j'aime bien Okuto Noken. C'est mon idole, il me donne du courage. Enfin bref, où j'en étais, moi ? Ah oui, j'allais vous botter le fion. Préparez-vous parce que j'arrive. Oui, oui, vous avez bien entendu, j'arrive. Enfin, Galiou, tu peux pas y aller à ma place. Oh, tu te défiles ? Mais oui, au bon moment, ton presque charmant. Tu ne vaux rien, ma fille, tu n'arriveras pas à m'arrêter avec si peu de conviction. Je ne sais même pas pourquoi je continue à discuter avec toi. Laisse-moi te dire une chose, ma petite cagole. Je ne te pardonnerai jamais de m'avoir volé mon zizi. Jamais ! Tu étais si superficielle quand tu étais petite. Quand tu m'écoutais sagement. Mais ta rencontre avec Galiou, ça a tout chamboulé. Tu as changé. Tu es devenu une enfant courageuse, féministe. Galiou, non content de pervertir ma fille, tu essaies de détruire mon petit paradis de tentacules. Ah, comme je te hais. Cette fois, tu es allé trop loin. Tu as payé pour ton insolence. Ma méduse et moi, nous allons te donner une bonne leçon. Allez, c'est parti. Que le combat commence. Je n'ai pas peur de vous. J'espère ne pas me faire défoncer par contre. J'ai oublié de sauvegarder. Ah non, je crois qu'elle nous laisse. Ah non. Waouh, ultra bol. Mais c'est vrai qu'elle va se transformer, j'avais oublié. Ça par contre... Ça, ils ont fait ça dans le jeu. J'ai fait... Euh, ouais. Vous allez peut-être un peu trop loin. En tout cas, elle était super jolie. Avec ses cheveux bleu marine. J'adore. Enfin, bleu marine violet. Bleu violet. Je la trouve trop jolie. Allez, c'est parti. Que le combat commence, Vitamina. Vitamina, le poulpeuse veut se battre. Mousco. Chine. Alors, je vous explique. Vol, il prend x4. Donc. On va faire vent arrière. Je pense que je devrais tenir une de ses attaques. Il fait toxique. Pas de soucis. Toxique, ça me va très bien. Je fais vent arrière. Je fais... Euh... Bon, là, justement, je le dépasse quand même. Il ne faut pas non plus plaisanter. Et je fais Draco Ascension. Qui va le mettre KO. Coup sûr, hein. J'ai... J'ai Colophore, si je vous rappelle. Oh, il a l'orbe toxique. Ok. C'est pas grave. Allez, Draco Ascension. Je pense qu'il doit avoir son même poison. Et c'est parti. Et il est insecte combat. Donc, il prend x4. A priori, euh... Ouais, il n'est pas cature force. Vu qu'il a l'orbe toxique. Donc, ça, c'est fait. Donc, ça, c'est cool. Allez, un de fait. Bon, à mon avis, il va y avoir toutes les ultrachimères. Moi, je vois le truc. Arriver. Voilà. Engloutir. Bon, à Shiny aussi. Bon, niveau 85. Alors, lui, il est dragon ténèbre. Donc, une attaque fée. C'est super efficace. Une attaque insecte aussi. Est-ce que je tape le Z-move ? Parce qu'après, avec ce qui reste après... Bon, allez, hop. Allez, on va taper le Z-move. Le truc fait, c'est pas très grave. Hop. Allez, cocon fatal. Je suis plus rapide que lui. Je pense que je le mets KO. Je pense. Il va être dragon ténèbre. C'est le même type que Trioxydre. Même double type. Donc, il craint l'insecte. C'est super efficace. Aïe. Après, même derrière, je pense pas qu'il me mette KO. Ça dépend ce qu'il ferait, mais... Ok, il résiste pas. Ça, c'est cool. Bon, après, je vais me retirer parce que... Voilà, le poison va avoir raison de moi. Je vais couper le niveau 87. Ok. Et ça envoie câblifère. Shiny. Tout shiny. Terravoltage. Ouf. Alors, Terravoltage, c'est comme... Il me semble que c'est quand même brise-bou, là. Bon, du coup, il me reste combien de tours devant arrière ? Il m'en reste un. Donc, je pense que je vais crever. Mais on va faire... D'Armortel. Ok. Non, il fait noeud d'herbe. Ça tue, ça ? Non, ça tue pas. Ouf. Ça fait mal, D'Armortel. Ok, je résiste. Il n'y a plus de voir arrière. Au cas où, je sais pas quoi et tout, on va faire voir arrière. On sacrifie Bubule. Je sais pas s'il faisait genre le Fatal Food ou quoi, qu'il ratait. Moi, j'aurais pu replacer un voir arrière. Bon, c'est pas grave. Noeud d'herbe, d'abord, enfin... Pas de soucis, moi, je comprends pas trop, mais... Donc, électrique. Je peux envoyer Chocorico et faire pouvoir lunaire. Ça me semble pas mal. Bon, après, il reste quand même Bamboiselle, Katagami. Et puis... Ah, peut-être... Non, attendez. Bamboiselle, Katagami. Il en reste encore un que j'ai oublié. Ou sinon, c'est Nekrozma, le dernier. C'est possible. Sauf s'il en reste un autre, je sais plus. Il me semble qu'il y en a cinq. Ah, Concrelof, c'est vrai. Wow, elle est jolie, Enchaïne. Toute noire. Oh, bon. Laser glace. Bon, ça me mettra pas KO. Tain, mais il est bête, pourquoi il a pas fait Direct Toxic ? Bon, ça fait ultra mal. Direct Toxic, je perdais, c'est sûr. Mais bon. Ok. Bon, comme quoi, les Ultraschimères sont pas non plus ouf. Enfin, chacune a ses qualités. Mais après, toutes, facilement passables. Ok. Bon, il va être plus rapide. Non, je suis plus rapide que lui. Et je pense que même un pouvoir lunaire va faire de bons dégâts. Bon, on va changer. Je le vois bien faire l'attaque acier. Je le vois bien faire l'attaque acier. Écoutez, on va envoyer Nawakirna. Combien il va prendre ? Ah, il fait hydrocanon. Ok, ça me va. Alors, juste pour rigoler, on va faire Morphing. Jic les dos. D'accord. Allez, nous aussi, on veut un Katagami Shiny. Oh, il est trop stylé. Il est que les attaquants... Oh ! Trop drôle. Jets de vapeur, ondes originelles. Jets de vapeur, allez. Pour le brûler. Ok, il refait jic les dos. Ah, du coup, il va peut-être me tuer. Non, je résiste. Allez, jets de vapeur. Brûle-moi ce truc. Ouah, trop stylé. Oh, même pas la brûlure. Ok, bon, on sait qu'il n'y a que des attaques hauts. On va envoyer Sonorita. On va en faire peut-être... Qu'est-ce qu'il préfère ? Boule-pollen ? Ouais, boule-pollen, c'est de vrai le mettre KO. Ok, gros talent. On le tient plutôt bien. Hop. Et on lance... Boule-pollen. Et le dernier, ça va être Bamboiselle, là, du coup. Bamboiselle, Shiny. Je ne l'ai jamais vue. Rose. Peut-être orange, rose. Blanc. Putain, mais ils ont toutes les hausses de stats, en fait. Ah non ! Ah non, ils sont colorés, mais ils n'ont pas de hausses de stats. Ok. Bon, là, on va changer. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soigner d'un aucun âge. Il va bien encore refaire... Refaire morphing sur Bamboiselle, c'est peut-être marrant. Oh yes, il fait abri. Du coup, il va peut-être le refaire. On va voir. Bon, on sait qu'il a abri. Vampire. Ah, la pire des choses, quoi. Est-ce qu'on tape lumière du néant ? Non, ça ne mettra jamais KO. Hydroblast. Ah, tant pis, on fait lumière du néant. Ah ! Abri. Très bien, c'est le bamboiselle un peu relou. Je vais voir comment il fait lumière du néant, en fait. Juste comme ça. Tacle lourd. Ouais, il a essayé d'attaquer la sifle, lui, par contre. Allez, lumière du néant. Je pense que ça va me mettre KO, ça. Ah, non, peut-être pas. Ouah, il a les restes. Non, ça ne sert à rien. En plus, il est plus rapide que moi. Ok. Bon, on va changer. Tacle lourd. Tiens, je peux faire feu en sorcelet. Ah oui, c'est vrai. J'allais dire, mais je n'ai pas envoyé lui. Ok, il fait abri. Ouah, mais ça ne va peut-être rien enlever. Il fait en sorcelet. Euh... L'arsin, ça n'a pas marché, hein. Parce que j'ai la loupe. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai mis la loupe. En soi. Oh ! Ah, c'est plutôt pas mal. Ok, il fait tac le lourd. S'il croit que je suis fait. Dans tous les cas, ça va faire des dégâts. C'est plus le poil de la moitié. Enfin, un peu moins de la moitié. Enfin, plus de la moitié. Bon, on va refaire feu en sorcelet. Parce que peut-être qu'il va taper le vampire qui graine, là. Allez. Bam. Ok, il fait tac le lourd. Il n'a pas son temps. Est-ce que je résiste ? Non. Dommage. Bon, bah, écoutez. On va envoyer... Oh là, c'est terminé. On envoie sonorita. On fait Draco Météor. Et puis, voilà. On n'en parle plus. Hop. Voilà. Draco Météor, lunette choix. Adieu, mon gars. Bam. Et voilà. Ok, bon, mais je t'ai battu. Ce n'était pas si compliqué que ça. La poulpeuse. Ah. Quels vont être les dialogues, maintenant ? Qu'est-ce qu'il y a ? Chris Cosmique, aide-nous. Il surgit de nulle part. Quand même classe, ma copine. Je ne vais pas dire. Je ne vais pas dire. Je ne dis ça, je n'ai rien. C'est joli. Attendez, ce n'était pas sur la notice, ça. Attention. Ah, elle se tombe à côté, ça. Sa maman. Ah, bah oui, c'est sa maman. Ah non, c'est la mienne. Georgette. Georgette. Oh, Georgette. C'est le moment émotion. Alors, fais genre tu pleures. Ça la gratte. Genre, tu... Je suis contente qu'elle m'ait appelé Salingrat. C'est bizarre. Quoi ? Il se passe quoi ? Voilà. Ça commence à devenir intéressant. Ah ah. Tous ces tentacules. Il faut sauver mère. Oh là. Lumière divine. Il l'écrasait quand même. Oh là. Petit coup de queue. Ça y est, on est ressorti. Plop, c'est Galus du futur. Il y avait des dialogues qui n'avaient pas été modifiés. Du coup, on les repasse maintenant. C'est parti. Et Marie qui dit, non mais dites-moi point que je rêvasse. J'aurais été bien meilleur, moi. Parole de reine de beauté. Et voilà qu'est-ce que je veux dire. Et voilà qu'il y a son sosie en plus vieille. Le voilà point rassuré. Oh mais c'est la tepue. C'est pas mon sosie, c'est ma mère, t'es bête. Eh mais qui c'est que ce beau mec ? Viens approche mon mignon. Si je ne peux pas voir mon homme de ma vie, Galus, je vais me rabattre sur Tway. Hein ? Euh, je préfère Vitamina. Ah ah. Non. Pauvre Marie, il n'y aura pas grand-chose. Ganyus, je ne suis pas fier de Tway. Personne n'est fier de Tway même. Tu es joué avec mes sentiments, Gouja. Je suis un maudit à vie, foi de Marie. Enfin bref, je dois me faire une raison. Le charme rustique, c'est trop bien pour vous. Ah, la prétentieuse. Oui, oui, cause toujours. Mon cher Dilvin. Si seulement tu pouvais nous débarrasser des gueux paysans qui sentent le crotin aussi. On n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie, dommage. Eh oui. Enfin, merci de nous avoir aidé. Tu veux me dire quelque chose ? Laisse-moi deviner. Tu me traînes de Tepu là, t'es sérieux ? Tu veux qu'on se fight peut-être ? Vas-y, viens, je t'attends. Non mais j'y crois pas là. Galus, tu peux pas le laisser dire des choses pareilles. Tu dois défendre ta petite amie. Franchement, moi qui croyais que c'était ma gentille peluche de ventriloque, en fait, c'est juste un gros gouja. Je vois pas ce qu'ils trouvent tous au Chris Cosmic. Au final, il n'est pas signal que ça. Chéri, il m'énerve, il m'en regarde de travers. Allez, tu dois me sauver. Elle m'a avoué, la personne qui m'aide à faire ce dialogue, que par moment, elle savait plus quoi dire. Voilà, c'est ça. Et tu trouves pas que ce monologue commence à devenir légèrement trop long ? Mais bon, c'est dans le script. Alors, j'y peux pas grand-chose, moi. En plus, j'ai chaud, mon fontaine en train de partir et ma beauté. Mais t'es moche. Non. On a quand même fait tout ce chemin pour se retrouver en face d'un Chris Cosmic qui me dit des insanités. Ah bah oui, c'est cool de sauver le monde d'une folle psychopathe pour me faire insulter par derrière. Gayu, j'ai une faveur à te demander. Est-ce que tu voudrais bien lui péter les dents à ce diva surif de mes deux ? C'est son souhait le plus cher. Oui, je crois qu'il est un peu masochiste. Puis tu verras quel Pokémon se cache derrière. Ah d'accord, donc il faut le péter en deux pour voir le Pokémon qui est derrière. Les gens, ça, on le fera dans la prochaine partie. Bon, je vais pas mettre le Galibus du passé parce que bon, on va finir avec le Galibus du futur. J'espère que vous avez appris cet épisode. N'hésitez pas à laisser la pouce au blog, vous abonner à la chaîne et on arrive très vite, très prochainement, là, d'ici de deux jours, je pense, la suite avec le random légendaire. C'est parti ! Enfin, la prochaine fois. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501